Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT de Canal 32. Nous sommes le jeudi 25 novembre. Parmi les titres de ce journal, l'inauguration d'un laboratoire innovant à Bréviande. Toutes les personnalités de la région étaient présentes hier soir. Ce laboratoire doit travailler sur la valorisation des fibres végétales en matériaux. Cela concerne le chambre, par exemple. Les explications dans un instant. Avoir aussi un reportage sur une formation aéronautique dispensée au lycée des Lombards. À trois, 20 jeunes découvrent les métiers et les formations possibles. Les lycéens pourront ensuite, pourquoi pas, s'insérer professionnellement dans le monde de l'aéronautique. Et puis du football avec des nouvelles de l'Estac. Vous entendrez Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, avant la réception du Havre, demain soir au Stade de l'Aube, pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. On commence ce journal par les images d'un lâcher de ballons. Ce midi, devant l'hôtel de Ville de Troyes, des ballons blancs en hommage aux 140 femmes décédées en France et en 2009, sous les coups de leurs compagnons. Ce jeudi 25 novembre coïncide avec la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Dans l'Aube, outre ce lâcher de ballons, un protocole a été signé en fin d'après-midi en préfecture. Un protocole départemental qui vise à lutter en fait contre les violences faites aux femmes. Les soutiens psychologiques seront par exemple favorisés, tout comme la diffusion d'informations juridiques. Aneska Joubert est la présidente de Solidarité Femmes dans le département de l'Aube. C'est à peu près constant depuis quelques années. Il n'y a pas de gros boum au niveau des victimes. Elles sont plutôt en baisse cette année par rapport à l'année dernière. C'est un des départements les moins touchés au niveau des décès. Après, toutes les violences ne se terminent heureusement pas par un décès. Quand on a mis en place le 39-19, il y a eu une recrudescence d'appel. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a eu plus de violences d'un seul coup. Ça veut dire simplement que les gens ont su à un moment donné à quelle porte ils pouvaient frapper, quel numéro de téléphone ils pouvaient faire. Aneska Joubert au micro de Gaël Legarec. Je vous rappelle donc le numéro national gratuit d'aide aux femmes victimes de violences le 39-19. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier. L'accident de travail d'un homme de 32 ans à Nigloland. Ce jardinier d'origine omarnaise est décédé cette nuit. Hier matin, il s'est retrouvé coincé sous le godet d'une pelle mécanique. L'homme a été transporté dans un premier temps à l'hôpital de Troyes après une hémorragie interne. Transféré dans la soirée en hélicoptère à Paris. Il n'a donc pas survécu à ses blessures. Il était père de trois enfants. Toujours dans la page fait d'hiver, l'incendie d'un pavillon à Mussy-sur-Seine. Vers 10h ce matin, un incendie qui a fait une victime l'habitante de la maison. Une femme âgée de 100 ans qui n'a donc pas pu être secourue à temps. L'objectif est de convaincre les industriels que le chanvre par exemple peut être un matériau d'avenir. L'inauguration hier soir à Bréviande d'un laboratoire innovant. Toutes les personnalités de la région ou presque étaient présentes. Ce laboratoire doit donc travailler sur la valorisation des fibres végétales en matériaux. C'est une question notamment de développement durable. Les explications de Jonathan Boisset. Là c'est de la fibre technique de chanvre, celle de lin. Il est inventé dans tout ce qui est isolation par exemple. Ces matériaux contiennent du lin, de la paille ou encore du chanvre. Des fibres végétales incluses pour améliorer leurs caractéristiques. C'est le travail de FRD, Fibres, Recherche et Développement. La société au bois inaugurait la première plateforme française dédiée à l'extraction et à l'étude de la fibre végétale pour les matériaux. On se rend compte que les industriels des matériaux ne connaissent pas les fibres végétales. Et ils ont besoin d'être rassurés. Nous nous servons un peu d'intermédiaire entre ces industriels des matériaux et les producteurs de fibres. On sent dès à présent une attente, un besoin des industriels. Et il n'y avait personne jusqu'à présent pour pouvoir leur répondre. Et c'est là où tout le sens de FRD est de son laboratoire. Un laboratoire qui permet d'extraire les fibres puis de déterminer leurs caractéristiques pour une utilisation industrielle. Un moyen d'innover dans ces matériaux en les rendant plus légers ou plus isolants. Mais c'est aussi une aubaine pour la filière agricole du chanvre. Cette plante a beaucoup de vertus. Elle en a momentanément une qui n'est pas très utile. C'est qu'elle n'assure qu'une rémunération modeste aux producteurs. Tous ces travaux de recherche applicatives devraient contribuer à créer de la valeur et donc à pérenniser ces productions. Tout cela crée de l'emploi. Tout cela crée un peu de richesse. Il y en a un peu parfois ras-le-bol de voir dans cette région des industries décliner et souffrir alors que de l'autre côté nous avons des possibilités de nous développer et de recréer de l'emploi. Moi je fais le pari de l'avenir et d'une nouvelle croissance basée sur tous les potentiels de ce pôle agro-ressources. Le conseil régional a aidé au financement de cette structure. Un coût total de 600 000 euros en partie pris en charge par les fonds européens. L'Etat y voit aussi une aubaine pour les développements économiques. La chance de l'économie des pays développés c'est la recherche-développement et l'innovation. S'il n'y a pas d'innovation, s'il y a des produits basiques à concurrence, si je puis dire, entre la Chine, la France et l'Inde, nous ne sommes pas forcément très compétitifs. Si nous rajoutons de l'innovation, nous devenons compétitifs puisque nous faisons des choses que les autres ne savent pas faire. Donc la recherche, le développement, débougeant sur une industrie performante, c'est ça la chance de notre économie. Un défi à relever pour le personnel de FRD. Avec cette structure, ils sont désormais en mesure de convaincre les industriels de l'utilisation des fibres végétales. Le conseil général de l'Aube récompensait aujourd'hui à Paris au Salon des maires lors des trophées de la commande publique. L'instance départementale est troisième dans la catégorie méthode et organisation. Le conseil général récolte les fruits de sa volonté de dématérialiser tous ces documents. L'idée est à terme de passer au tout numérique, la fin de la paperasse, donc pour une question de stockage, de coûts, mais aussi d'environnement. C'est d'ailleurs dans cette optique que le département vient de signer une convention avec la direction départementale des finances publiques pour passer à une dématérialisation complète. Jean-Claude Matisse est le vice-président du conseil général de l'Aube. Cette signature de cette convention dite de dématérialisation des services financiers a bien sûr pour objectif, pour objectif premier, de remplacer tous les documents papiers par des documents informatiques. Donc un gain de temps énorme, du stockage simplifié. On avait signé une première convention en 2004. Ça fait depuis les années 2000 qu'on travaille parce que vous pouvez avoir une dématérialisation partielle et ensuite, et aujourd'hui, on a signé une dématérialisation, une convention dématérialisant complètement tous ces services financiers. Jean-Claude Matisse au micro de Cyril Tavernet. L'Aube souhaite donc garder son avance sur les autres collectivités. Commencer à apprendre le métier de pilote, de mécanicien ou encore d'aiguilleur du ciel, tout en restant à trois, c'est désormais possible. Le lycée des Lombards vient d'inaugurer une section d'initiation aéronautique. Ils sont 20, des élèves de seconde à s'être lancés dans le projet pédagogique. Des lycées ont notamment aidé par des associations locales. Reportage au lycée des Lombards. Gaëlle Le Garec. Manette en main, les yeux rivés sur l'écran du simulateur, Audrey a un peu la tête dans les nuages et se rêve déjà pilote de chasse. C'est ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Et puis, j'ai appris des choses que je ne savais pas du tout que ça comprenait dans la vie de pilote. Genre la météorologie. Je ne savais pas que ça faisait partie intégrante de ce métier. Comme elle, ils sont 20 à s'être inscrits à la nouvelle section d'initiation aéronautique du lycée des Lombards. Une formation volontaire qui leur ajoute deux heures de cours supplémentaires par semaine sous le contrôle de Julien Petit à l'initiative du projet. L'objectif, c'est effectivement de montrer la diversité des métiers qu'il est possible de faire dans le secteur aérien. Les métiers du composite, de l'avionique, de la structure, de la construction, de l'entretien, du pilotage, etc. Quand on parle d'aéronautique, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui est complètement inaccessible. Or, en réalité, on peut y accéder. La seule chose, c'est le travail. C'est-à-dire qu'un élève qui est motivé et qui se donne les moyens d'apprendre arrivera à ses fins. En plus des cours théoriques, des ateliers de simulation de vol et de construction d'un modèle réduit, l'intérêt de la formation réside aussi dans la rencontre avec des professionnels du secteur. Ce jour-là, c'est le lieutenant Stéphane Launay, ancien élève du lycée, devenu pilote de chasse, qui était sous le feu des questions. Tu as la question, là ? Ça veut dire quoi ? La médaille de l'opération extérieure au Tchèque. Ça, c'est plus ou moins une médaille d'ancienneté. Avec les opérations qu'on va faire. Ça fait huit ans quand même que je suis là. Avec plusieurs niveaux, bien sûr, dans cette médaille. Le but, c'est de leur expliquer réellement comment se passe la formation, comment se passe ensuite la carrière opérationnelle. Les questions récurrentes, forcément, c'est le niveau physique, médical. Bien sûr, la motivation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment j'ai déposé mon dossier ? Est-ce que c'était juste après le bac ? Est-ce que j'ai attendu un petit peu ? Et ensuite, toutes les contraintes, les contraintes personnelles ou professionnelles que engendre ce type de métier. Visites de base aérienne, découvertes d'entreprises telles qu'Airbus ou Escapade-Bourget. Le programme des prochains mois sont chargés pour ces jeunes passionnés. Et les plus motivés d'entre eux pourront même passer leur brevet national d'initiation aéronautique d'ici la fin de l'année. Eux sont un peu plus âgés. Ils ont terminé leurs études l'été dernier. L'Université de Technologie de Troyes a rassemblé samedi à l'espace Argence les 654 diplômés de la dernière promotion. Il s'agissait de la cérémonie officielle de remise des diplômes d'ingénieurs, de masters, de licences professionnelles et de diplômes universitaires. Cette fin d'études correspond également pour Christian Lermignot, le directeur de l'UTT, à une fin de parcours. On l'écoute. D'ailleurs, le côté solennel de la remise du diplôme, il y a aussi un peu un rythme de passage. L'idée que c'est fini, on passe du monde étudiant au monde professionnel. Il n'y a pas beaucoup de grands changements de cycle dans la vie. On n'en vit pas tous les ans. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un peu un retour à Troyes. Parce que souvent, ils ont déjà trouvé un emploi. Puisqu'ils ont fini leur année scolaire au mois d'août. Et donc, ils reviennent à Troyes pour le diplôme. C'est un peu un retour aux sources, un retour, se retrouver un petit peu entre étudiants. Et puis, c'est un peu pour nous, ce qu'on essaie de faire. C'est faire en sorte qu'après, ils prennent l'habitude de revenir à Troyes. Et on a décidé maintenant de faire une fois par an une journée des anciens. Où, systématiquement, je ne dis pas qu'ils viendront tous les ans. Mais tous les anciens savent qu'ils sont accueillis une fois par an sur le site Troyes. Le football avec le retour de la Ligue 2. Demain soir, pour les Stacks, les Troyes reçoivent le Havre ce vendredi. Donc, au Stade de l'Aube, à 20h, pour le compte de la 16e journée. Après trois défaites consécutives en championnat. Les joueurs de Jean-Marc Furlan ont rétrogradé à la 8e place du classement. Ils vont tenter de se servir de leur large victoire 12 à 0 en Coupe de France la semaine dernière pour repartir de l'avant. On écoute le coach Troyes, Jean-Marc Furlan, avant donc ce match face au 6e du championnat. Les joueurs ont certainement voulu, j'espère, passer un message en Coupe de France par rapport à leurs deux déceptions des deux derniers matchs de défaites qui, à mon sens, étaient immérités. C'était très contrariant pour l'ensemble de l'Estac, pour les joueurs, pour le staff. Tellement contrariant que, voilà, il y a une forte réaction à Château-Thierry. Alors là, on a un gros match, c'est une grosse écurie. Le Havre, où ils ont des excellents jeunes associés à des joueurs d'expérience de Ligue 2. C'est une équipe qui, on le sait, difficile à jouer. C'est une équipe qui vise la Ligue 1. On va voir si on a, si on a rebondi, si on peut rebondir. Pour moi, ce qu'il faut, c'est arriver à rebondir après ces trois défaites à un championnat. Et coup d'envoi de ce match, Estac-Le Havre, demain soir à 20h. A noter d'ailleurs que la pelouse du Stade de l'Aube n'a pas été bâchée malgré la neige. Les premiers flocons, vous l'avez vu, sont tombés sur le département ce matin, comme annoncé pour Météo France. L'épisode neigeux d'aujourd'hui est plutôt rare pour une fin de mois de novembre. Mais il n'a rien d'exceptionnel. Les flocons se feront rare demain avant de disparaître totalement ce week-end. Pas de bonhomme de neige, donc plus de précision dans un instant avec la météo de Sandra Durupte. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT. Très bonne soirée à tous sur Canal 32. Sous-titrage Société Radio-Canada